Allez, salut à tous les amis, c'est Démaquette, les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, voilà, on se retrouve pour la suite du montage de la Yamaha Monster, de chez Tamiya à l'échelle à douzième. Alors, vous avez eu la partie pâture, maintenant, je vous fais une... une partie pose et décalque, mais on va dire, vraiment, en même temps, c'est plus pour vous expliquer, je ne vais pas vous faire voir la totalité non plus de la pose et décalque, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, je vais vous faire voir déjà l'avancée. Bon, ici, on va faire cette pièce-là ensemble, je la laisse là sur le côté. Alors, en premier, ce que j'ai fait, ce que j'ai bien avancé de mon côté... Alors, voilà une partie, et la deuxième partie, elle est là, sur le côté. Hop, hop, voilà. Alors, ici, vous avez, bien sûr, là, il n'y a pas la couche de vernis finale. C'est simplement, j'ai posé des décalques. Je viendrai, de mon côté, légèrement poncés aux 3000, mais vraiment, quand je vous dis poncés, c'est vraiment poncés légers, légers, c'est vraiment effleurés. C'est pour dire de retirer tout... Moi, j'aime bien, c'est retirer toute la... Vous voyez, toute la colle qui s'est... La colle à décalques, et puis, comme ça a été manipulé, travaillé, si vous vernissez là-dessus, alors, je ne sais pas, vous ne voyez rien, mais moi, je le vois, ça va être dégueulasse, c'est comme ça qu'il faut le dire. Alors, moi, je remets vraiment un petit coup, léger, 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 2-3000, en mousse. Vraiment, je vous dis, c'est effleuré, ce n'est pas assisté pour ne pas décoller et décalques. Il faut faire attention, même s'ils ont été bien posés, et on va dire que, normalement, ils mouchent plus, parce qu'ils sont bien sèches, secs. Et puis, après, je vais venir vernir. Bon, vous allez voir, il y a déjà 2 pièces que j'ai vernis, je vais vous expliquer pour la raison, et les autres, je ferai ça après, parce que j'ai dû repréparer du vernis, j'ai repréparé du vernis bicomposant, et pour ne pas jeter, j'ai vernis 2 pièces, comme ça, c'est fait. Alors, le carénage, là, il est fait. Le carénage, ici, sur le côté, hop, voilà, parce que ça, ça va venir là, comme ça, comme ça, comme ça, attendez, je me dis, au côté, c'est normal, attendez, je me dis, il y a un problème, voilà, vous voyez, là, c'est fait, voilà, ensuite, le réservoir, c'est fait aussi, avec les décalques blancs, ici, de chaque côté, qui rejoignent l'autre partie du réservoir, ils sont là, vous voyez, les deux petits bouts blancs, ça, c'est fait, les gens, rien de strécial, que les petits décalques qui sont à l'intérieur, là aussi, alors, c'est à l'intérieur, là, j'ai vu, c'est pas à l'extérieur, enfin, c'est pareil, après, de toute façon, quand elle est droite, comme ça, voilà, j'ai commencé, alors, ça, je vais remettre ça, j'ai commencé, et c'est ce qu'on va continuer, on va coller un ou deux, alors, faites pas attention, si vous voyez, voilà, pas évident à poser, là, je vais venir faire une légère retouche en jaune, à des moments, il faut tricher un peu, pas évident les décalques, et puis, voilà, les autres pièces, qui ont été, mis en vernis, là, ils sont finis, alors, vous avez, excusez-moi, vous avez le garde-boue, ici, à l'avant, la deuxième couche, voilà, a été posée, le vernis, les décalques ont été posés, vous avez aussi, ici, voilà, la bulle, alors, là, je peux vous dire, dessus, des décalques au manier, il y en a pas mal, vous imaginez déjà, je vais vous zoomer, pour vous voyez bien, en plus, avec le vernis final, franchement, ça rend bien, voilà, la bulle, mais ça fait ça de la gueule, voilà, comme ça, au moins, tous mes décals sont protégés, ça, j'aime bien, et franchement, elle est jolie, c'est pour ça, que ça m'a empressé, de faire celle-ci, après, j'en ai d'autres, peut-être que je continuerai, dans la lignée, parce que j'ai, beaucoup aussi, d'abonnés, qui sont aussi, qui aiment bien aussi, la moto, et un grand merci, pour ceux qui prennent le temps, de m'écrire, qui m'expliquent un peu, l'histoire des deux pilotes, pour cette moto, un grand merci, à vous, de prendre le temps, d'écrire, c'est franchement, c'est super sympa, et cette pièce-ci, alors, vous avez vu, dans la vidéo d'avant, au niveau pâture, que cette pièce-ci, je l'avais déjà pâte, et j'ai dû la refaire, alors, je vous explique pourquoi, c'est pour cette raison, que j'ai, il me restait du vernis, j'ai vernis, le garde-boue, et le carénage à l'avant, de la moto, alors, je vous explique, quand vous regardez, alors, il y a une chose, mais bon, que je ne comprenais pas trop, mais, je préfère comme j'ai fait là, je vous explique pourquoi, et puis après, on va faire la pose des déclats, alors ici, quand vous regardez, sur la notice, vous voyez, la pièce qui est là, c'est bien la pièce, qui est dessus, vous verrez, si vous repartez, sur l'autre vidéo, la mise en peinture, vous allez voir, que ça, je ne l'avais pas, je ne l'avais pas pas, parce que moi, sur la notice, c'est marqué, en XF1, vous voyez, cette pièce, et ici, vous avez la selle, qui vient se mettre dessus, voilà, quand je me regarde, sur la boîte, on regarde, sur la boîte, voilà, on regarde, sur la boîte, toute la partie, qui est là, regardez, là, voilà, ça, c'est la partie, au-dessus, la selle, elle est noire, elle est noire, brillante, comme la moto, bon, moi, dans un sens, personnellement, je préfère, l'avoir en noir, brillant, et laisser la selle, en satiné, ou en mat, alors, c'est pour cette raison, c'est pour cette raison, que j'ai reponsé la pièce, je suis venu coller le dessus, parce que sur la vidéo précédente, c'était pas collé, je suis venu la coller, et puis, je l'ai remis en noir, je l'ai revernis, et comme ça, on va pouvoir faire la pose des décalques dessus, et j'envernerai tout complet, et il n'y aura que ma petite selle ici, qui sera en noir satiné, moi, je ne la mets pas en noir, ma tarte, je la mets en noir satiné, voilà les amis, pour l'avancée, cette pièce, sur la pose des décalques, alors, ce qu'on va venir faire, là, on va venir en coller un ou deux avec vous, et puis après, je finirai dans mon coin, et je vous ferai voir la finale, complètement, alors, là, on va venir coller le monster, alors le monster, celui qui est juste là, ici, voilà, c'est celui qui est juste ici, on va venir coller celui-là, on va peut-être venir coller celui-là ensemble, et puis le polynive, le polynive, c'est un peu plus compliqué, il faut que je sois vraiment attentif, parce que ça rentre aussi à l'intérieur, vous voyez, du dessin, et puis, il faut que je vienne faire une retour de jaune avant, je finirai dans mon coin, et je vous ferai voir la fin finale, la finale, avec tous les décalques posés, et puis, je pense, tout vernis, comme ça, au moins, vous verrez la totalité, comme ça, ça sera fini au niveau de la pose des décalques, et puis, le reste, il est en cours de préparation, voilà, alors, le monster, lui, il vient ici, alors, hop, je suis content de refaire une moto, franchement, c'est joli, quoi, hop, alors, ici, on va venir la poser, alors, j'essaie de regarder, par rapport, je n'ai peut-être pas envie de, voilà, voilà, par rapport à l'autre, l'autre côté, c'est magnifique, alors, ce que je vais faire, on va enlever un peu le surplus, et la colle, parce que, hop, je vous dis, après, il y a des moments, il faut tricher aussi un peu, avec, vous voyez, ici, dans l'angle, ce n'est pas évident, à faire tourner le décalque, alors, je vais venir, faire quelques petites retouches, voilà, je vais rallumer ça, toujours la technique du fer à cheveux, les amis, comme la technique à Fabio, parce que c'est Fabio, qui, qui avait fait cette technique-là, avec, le lisseur à cheveux, pendant ce temps-là, pour ne pas perdre de temps, on va prendre le numéro, le 23, le 23, c'est celle-ci, alors, le temps que le fer, il chauffe, on va découper là, je vais le mettre dans la flotte, comme ça, hop, ici, voilà, celui-là, je ne vais pas perdre de temps, mais ça, on va venir le peser, ici, voilà, comme ça, le temps qu'il prenne, hop, ça, je le mélange, ça, c'est bon, c'est fait, si le fer, est-ce qu'il est chaud, on commence, hop, alors, c'est fait, donc, c'estRead, c'est bon, vous voyez ça, la technique là avec le avec le fer le fer à lisser les cheveux là, ça c'est nickel bon voilà, je vais venir coller l'autre et puis hop voilà monstre on va venir coller celui là alors c'est le fou que je regarde par rapport à l'autre comment il est mis alors est-ce que il a décollé déjà le 23, oui c'est le 23, oui je vais me remettre du Mark Setter hop hop alors ici, comment il va lui ? alors normalement bam 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 normalement lui il va plus comme ça je crois de toute façon de toute façon je n'ai pas le choix c'est étonnant il ne descend pas plus mais non je ne peux pas hop on va dire que je dégâne un peu comment il fonctionne lui non, moi je vais le laisser comme ça de toute façon de toute façon on ne regarde pas les deux côtés en même temps mais alors attendez est-ce qu'il y a plus ouais il y a plus sur l'avant au moins il y a plus sur l'avant j'ai envie de faire ça ou il y a plus sur l'arrière attendez il vient comme ça non il n'est plus sur l'arrière il n'est plus sur l'arrière comme ça ouais voilà je vais le laisser comme ça de toute façon comme on dit je ne peux pas le mettre du même pareil du même côté ouais voilà très bien alors là ce qu'on va faire on va venir le laisser tout doucement pour enlever le surplus le surplus de la colle hop voilà allez on va faire pareil avec le hop on va aller les deux après on dirait que celui-là attendez ce qu'il faut je vous regresse un peu ouais voilà je vais le laisser comme ça hop on lui serre hop on va faire pareil on va ! hop 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 Merci. 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 Bon, voilà les amis. Comme ça, vous avez vu une partie. Je vais couper la vidéo là. Je vais couper. Vous aurez la suite tout de suite. Je vais continuer. Il ne me reste plus que le Polymy à mettre de mon côté. Et puis, ceux-là, c'est pareil. Vous comprenez bien que je vais les faire hors caméra. parce que quand vous voyez le nombre de décalques que j'ai collé là-dessus, vous voyez que vraiment les fines blanches qui vont jusqu'au bout, les fins décalques ici, je vais venir faire ça dans mon coin, et dans la partie suivante, vous aurez pour vous, pour moi ça sera dans quelques jours, mais pour vous ça sera tout de suite, je vous fais voir la finale de tous les décalques posés, et l'application du vernis finale aussi sur la moto, comme ça tous les carénages seront terminés, et puis on va continuer la suite après, là c'est en préparation, après, la partie d'après, c'est tout ce qui est, on arrive à tout ce qui est cadre, voilà tout le cadre et tout, et on va essayer de faire une vidéo pour que ça arrive jusqu'à la pause du moteur sur le cadre, voilà les amis, allez les amis, moi je vous dis à tout de suite pour vous, allez à tout de suite les amis, allez salut à tous les amis, c'est Aldé Maquette, pourquoi je vous dis celle des Maquettes, oui c'est parce que je rentame une nouvelle vidéo, voilà, et normalement vous avez eu la partie d'avant, mais je vous redis bonjour, bon ben voilà, bonjour à tous les amis, j'ai tellement l'habitude, voilà, que je vous redis bonjour, enfin il vaut mieux se dire bonjour plusieurs fois que pas du tout, voilà, on continue la vidéo, du coup, sur le montage, alors là, le pose des décalques que vous avez vu de la Yama, et puis ben voilà les amis, c'est fini, les poses des décalques sont faites, le vernis bicomposant du petit matos, vous allez voir, regardez le résultat, est posé, là j'ai fini, tous les carénages sont terminés, alors voilà, je vais essayer de zoomer un peu, je vais vous faire voir comme ça tous les carénages, alors je vais essayer de rester là, il faut que je me base avec cette pointe ici, voilà, les carénages de côté, alors vous voyez les décalques, je suis content parce que c'était un peu un stress, vu tous les décalques qu'il y avait à poser dessus, j'avais peur d'en louper un ou deux, et là après c'est un peu une catastrophe pour dire, c'est une catastrophe pour, après pour trouver la planche de décalques et tout, c'est pas facile quoi. Alors voilà, voilà les carénages, alors à carénage sur le côté, je vous fais voir le deuxième carénage sur le côté, voilà, ça, le plus beau, j'adore, hop, 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 je vais redézoomer un peu parce que sinon je vais faire que ça, je vais faire que ça pendant, c'est peut-être trop loin aussi, voilà, ici la partie arrière, alors comme vous pouvez voir, pareil, vernis, regardez le vernis, magnifique, franchement, je rajoute une petite poitre de diluant, un peu plus sur le truc, et franchement, regardez, ça a pris une forme, il s'est tendu, voilà pour la partie arrière, vous voyez tous les décalques ont bien été posés, nickel, ensuite, la partie du dessous, pareil, le vernis aussi, vous voyez, vous voyez, vous voyez, hop, voilà, ensuite, le réservoir au-dessus, pareil, posé, vernis, les décalques blancs ici, qui rejoint directement au réservoir qui est ici, là, je vous le fais voir à le deuxième, comme ça, quand je pose les deux, tout est raccordé là et là, les deux blancs ici, là et là, voilà, ensuite, la bulle, je ne sais plus si je vous l'avais fait voir déjà dans une vidéo, la bulle, elle est finie, pareil, magnifique, vernis, et ensuite, le carter, ici de devant, pareil, posé, fini, vernis, c'est fait, je vous l'avais dit, le jaune, j'ai des tables du petit motos, et c'est un jaune que j'avais acheté, que j'avais acheté, et enfin, ça tombait plus le poil, c'est la même couleur que les décalques, et ici, les jantes, comme j'ai venu, je suis venu mettre des petits décalques ici, comme ils nous demandaient à l'intérieur, je suis venu les vernis aussi, et là, c'est en vernis brillant, alors pareil que la moto, magnifique, j'ai hâte de l'avoir tout monté, celle-là, franchement, elle va tuer ça, bon, et ici, pareil, alors après, je pense que, alors ici, là, je vous fais voir pareil, voilà, après, que je passe du poc à l'âne, mais je pense que je reprendrai, quand j'aurai fini celle-là, je vais refaire une moto, parce que je vois que, voilà, il y a des amis, il y en a beaucoup qui aiment les voitures, et il y en a qui aiment les motos, et je crois que, vu que j'ai à stock pas mal de motos, je pense que je vais, quand j'aurai fini celle-là, je reprendrai tout doucement une moto, que je ferai comme celle-ci, entre une moto, une voiture, ou je vous dis une voiture, parce que, pour ceux qui me suivent, sur le live, j'avais parlé que j'entamerais un poids lourd, et en fin de compte, je pense que je vais, laisser tomber le poids lourd, pour l'instant, l'histoire, parce que je vais vous expliquer, pourquoi on en a parlé samedi, ça m'a donné l'idée, j'ai peut-être envie de faire, une autre voiture, à la place, et puis je vais vous expliquer, tout de suite, pourquoi, alors là, voilà, comme ça, vous avez vu, au niveau, au niveau, carénage, tous les carénages, comme ça, sont pas, voilà, ça je suis tranquille, avec ça, c'est fait, là, je suis en train de travailler, sur le, la carcasse, vous voyez, je suis en train de faire, tous mes pics, après je vais faire, toutes mes rivées, en alu, je vous ferai voir ça, dans la prochaine vidéo, là, pareil, l'arrière, j'ai des retouches, aussi, à faire en peinture, hop, l'échappement, les amis, je ne vous ai pas oublié, j'ai bien vu, vos messages, que vous me demandez, s'il y a possibilité, de faire une vidéo, pour faire les chauffes, d'échappement, les amis, pas de soucis, ça je vais le faire, une vidéo tout seul, pour faire la chauffe, de mon échappement, de cette Yamaha, ça il n'y a aucun problème, les amis, je vous ai bien, bien lu, je vais le faire avec vous, ici, parce qu'après, je réunis mes pièces, là, ici, c'est toutes les pièces, qu'ils étaient à mettre, en X32, comme ça, ça c'est fait, et puis ici, c'est toutes les autres pièces, que je suis mis à mettre, voilà, tout a été mis en primer, alors c'est toutes les pièces, de la moto, et puis maintenant, je vais regarder les teintes, et puis je vais les faire, une par une, et puis normalement, quand tout sera peint, je ferai le montage, avec vous, parce que vous voyez, je ne peux pas faire avec ça, avec vous, mettre là, du XF1, enfin voilà quoi, c'est tout des petites pièces, alors je vais tout préparer, ça dans mon coin, et dès que c'est fait, je fais le montage, avec vous, de la moto, et ça sera la dernière vidéo, voilà, 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 alors, je vous explique pourquoi, j'ai envie de changer, peut-être, je ne vais pas, je ne pense pas, je reverrai sur ma décision, mais je ne vais peut-être pas, attaquer le poids lourd tout de suite, je vais faire un autre modèle, j'ai eu une idée, alors, pour ceux qui me suivent, sur mes lives, qui sont sur mes lives, samedi, il y a notre ami, Lolo, qui m'a posé la question, qui m'a dit, ou est-ce que, je crois que c'est Lolo, qui m'avait posé la question, est-ce qu'on peut trouver, des têtes, caméléon, voilà, alors caméléon, le petit matos, qui fait du caméléon, je pense que c'est Lolo, si je me trompe, excuse-moi, mais je crois que c'est Lolo, et j'ai dit, ben moi j'en ai acheté deux, alors l'un et l'un, de secret stuff, ça fait plus d'un an, que je les ai, ça fait plus d'un an, que j'ai ces deux têtes là, enfin, je les avais acheté comme ça, parce que, voilà, j'avais envie d'essayer, et puis, je n'ai jamais essayé, sur un de mes modèles, et comme on en a parlé, ben, hier, dimanche, je dis, tiens, dans la foulée, je vais préparer ma cuillère, comme ça, je vais mettre un beau vernis, bien brillant, un bicomponant, et puis, et puis, comme ça, on verra mieux le résultat, alors je l'ai fait, mais j'aurais peut-être dû même faire le deuxième, quand je le ferai en troubée, alors là, j'ai fait avec celle-ci, alors celle-ci, c'est la psychotique illusion, en peinture, j'ai fait, alors, je pense que je vous l'ai dit, le vernis des Carénas, c'est le vernis du petit matos, le bicomposant, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais vous ne me souvenez plus, si je vous l'ai dit ou pas, et voilà, alors le nacre, psychotique illusion, de chez Green Stuff, alors voilà mon ami, je ne sais plus, je vous dis, je crois que c'est Lolo, vous me posez la question sur le nacre, ben, comme ça, vous voyez le résultat, j'ai fait lire, alors voilà le résultat, ce que ça donne, un beau, alors il faut le voir, parce que, quand elle est posée, comme ça, on a le reflet, bleu, violet, enfin, on a pas mal de reflets en nacre, voilà, c'est parce qu'ici, vous ne le voyez peut-être pas en caméra, mais je pense que si je le mets d'une façon, peut-être que vous verrez plus les reflets violets, enfin, la voici, la voilà, voilà la tarte caméléon qui nous va, alors, comment j'ai procédé sur la petite cuillère, bien sûr, comme d'habitude, j'ai mis un coup d'après d'action, j'ai pensé d'avoir, je mets un coup de 3000 ou 2000 en mousse, mouillée sur la cuillère, pour pas qu'on a des réactions, moi ça fait des belles cuillères, regardez, et puis après, bon, je mets un coup d'alcool, hop, d'alcool normal, un médical, avec un petit essuie-tout, et puis, je mets l'après, bon, l'après, là, j'ai mis de l'après de chez Action, je l'ai fait sécher, je ponce un coup mon après, et ensuite, je suis venu faire la façon à Fabio, j'ai mis, j'ai fait un noir brillant du X1, alors, la dilution, j'ai fait, je crois que Fabio, le club des, le club VAT1, c'est ça, c'est le club VAT1, alors, je fais sa technique, j'ai mis une part de X1, et deux parts de diluant, et après, tout doucement, je suis venu voiler, à force, voilà, carrément, je suis venu voiler ma cuillère, et puis, ben, j'ai eu le résultat, j'ai eu un beau noir brillant, bon, après, il faut se dire que c'est une cuillère, ça arrondit, c'est lisse, alors, le noir, je ne vous dis pas, ça fait vraiment un effet miroir, un beau noir brillant, et ensuite, ben, je suis venu appliquer deux couches de cette teinte, et après, au-dessus, bon, j'ai voilé un peu, on dit toujours voilé, c'est pour dire de faire sortir les paillettes, et voilà le résultat, voilà le résultat que j'ai eu avec cette teinte, regardez, elle est magnifique, je vous dis, quand on le regarde bien, c'est du bleu vert, bleu vert avec des reflets violets, et de ce fait-là, de ce fait-là, quand on voit qu'on a fait un résultat comme ça, je me suis dit, pourquoi pas le faire sur une voiture, alors, je regardais dans mon stock, et dans mon stock, j'ai ma deuxième fille, Amélie, qui m'avait payé avec sa soeur, sa soeur, elle avait acheté une Lamborghini, que j'ai déjà faite sur la chaîne, couleur orange, et de ce fait-là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une Porsche, 911, alors, je vais regarder, je vais la chercher, je vais voir un peu, parce que la Porsche 911, elle est fort arrondie, vous avez vu, et j'ai peut-être envie de faire, au lieu d'attaquer le poids lourd tout de suite, j'ai peut-être envie d'attaquer la Porsche 911, et la mettre avec cette couleur-là, psychotique illusion, voilà, la mettre comme ça, là, ce que je ferais, par contre, je ne vais pas la peindre en X1, si vraiment, je ne change pas d'habit, et que je fais la Porsche, je vais la mettre en noir, je vais la vernir avec le vernis du petit matos, pour que j'ai un noir super lisse, et ensuite, je viendrai mettre le nacre dessus, et on verra un peu le résultat que ça va donner, voilà, voilà les amis, alors, pour le résultat du nacre, je ferai une deuxième cuillère, j'essaierai un peu la Pinky Blue, parce que c'est exactement la même chose, je regarde à l'arrière, c'est bien avec du noir brillant, voilà, alors, je vais l'essayer, celle-là, la couleur Pinky Blue, parce que ça peut peut-être me donner une idée, pour une autre maquette, voilà, ou une moto, faire un bon nacre sur une moto, voilà les amis, c'était, la petite, la petite info du jour, c'est ce qu'on a, on en a parlé dans mes lives, et, j'ai dit, tiens, je vais essayer, voilà, je vais essayer, j'ai envie d'essayer, pour voir un peu ce que ça donne, et quand vous voyez la tarte, voilà, avec les tâtes de chez Winstuff, voilà les amis, allez, je ne vous en mette plus avec tout ça, je vous l'ai dit, voilà, comme ça, vous avez vu, la partie, la pose des décalques, et la finition des carinages, ça, c'est fini, et, maintenant les amis, la prochaine vidéo, je pense qu'on va, est-ce que je referai une vidéo intermédiaire, quand toutes mes pièces sont prêtes, ou alors, soit, là, que je suis en train de préparer toutes mes pièces, soit que directement, je vous fais une vidéo, et on fait le montage de la moto, ensemble, j'essaierai de faire en plusieurs catégories, tant pis, si elle est assez longue, et on ira jusqu'au bout, ou elle sera terminée, ma coccinelle, ben, là, c'est vraiment à la fin, à la fin, où elle est arrivée, mais, bien sûr, c'est toujours les petites finitions, qui nous prend beaucoup, beaucoup de temps, surtout les petits crômes et tout, moi, j'aime bien faire ça, c'est proprement, alors, voilà les amis, allez les amis, je vous dis à très vite, à très bientôt, portez-vous bien, les copains, et puis, je vous dis à très vite, salut les amis, ciao, bye bye, salut, salut, ous-titrage Société Radio-Canada,